À 18 ans, ça monte au fil du temps, et à 18 ans, ils sont à 6h40 par jour. Et pour Internet, les plus grands utilisateurs d'Internet, on est avec des personnes, adultes, enfants tout compris, qui consultent à partir d'un smartphone. Les études le prouvent aussi. Alors, il nous reste quelques temps, en vous remerciant d'être aussi présents sur ce direct, qui est aussi un direct qui concerne un livre, pas du tout un roman, mais une réalité, une étude des écrans, en quelque sorte. Alors, je disais, les adolescents atteignent pour leurs 18 ans 6h40 de consommation journalière. Pour bien montrer la puissance de cette captation, Michel Desmurgers rappelle que, chez ceux qui s'approchent de l'âge adulte, ce temps correspond sur une année à 100 jours complets, soit 2,5 années scolaires, ou encore la totalité du temps consacré de la 6e à la terminale, pour un élève de filière scientifique à l'enseignement du français, des mathématiques et des sciences de la vie et de la Terre. Exprimez-le de cette façon. La digestion de notre disponibilité mentale par les écrans est assez éloquente, car, en la matière, c'est la logique des bases communiquant qui s'imposent. Ce qui est pris ici n'est pas investi là. On pourrait se dire qu'il se passe des choses passionnantes sur ces écrans et que ces jeunes esprits en formation peuvent y trouver du matériel intellectuel aussi satisfaisant que dans un livre ou dans un cours. Non ! Car ce temps est réparti comme suit. 43% pour la télévision, 22% pour les jeux vidéo, 24% pour les médias sociaux et 11% pour parcourir Internet. La lecture pâtit particulièrement de cette concurrence pour siphonner notre attention, puisque les données montrent qu'en France, le temps qui lui est consacré, y compris celle des journaux sur Internet, a diminué d'un tiers depuis 1986. Ce que je tiens dans la main fait partie d'une exception. Le respect que j'ai pour ces pages également. La question, ça va Johnny, est-ce que je suis libre des écrans ? Ce n'est pas une question qu'il faut me poser, puisque ce que je fais, c'est ma passion et mon travail. Est-ce que si je souhaitais être libre des écrans, je le serais peut-être à voir, mais je ne peux pas le savoir maintenant. Alors, l'outil le plus pertinent pour approcher ce transfert d'attention est sans doute le smartphone. D'abord, parce qu'en 10 ans, le nombre de ces appareils vendus dans le monde a décuplé pour atteindre près de 1 600 millions d'unités achetées chaque année. 1 600 millions d'unités. Ensuite, parce que le temps moyen que nous y consacrons est en constante évolution. Les humains passent désormais 3,7 heures par jour sur leurs téléphones. Les Français, plus pondérés dans leur utilisation, 2,3 heures, ont néanmoins vu leur consommation progresser de 27% en deux ans, entre 2018 et 2019. Enfin, parce que la taille de ces téléphones nous permet de les emporter et de les consulter sans arrêt. Au moindre temps mort, temps de transport, salle d'attente, marche dans la rue, nous jetons un coup d'œil sur nos portables. Tandis que nos amis nous parlent lorsque nous sommes en réunion, ou plus généralement, durant notre temps de travail, ces outils s'invitent sans cesse à la table de notre temps de cerveau disponible. C'est pourquoi, aujourd'hui, certains calculent l'occupation de notre temps de cerveau en constatant que cette interpénétration entre nos activités usuelles et la consultation incessante des mondes numériques aboutit à des journées de 30 heures et plus. Ainsi, Patineau, en observant de cette façon maximaliste l'ombre de foi, où nous tournons nos yeux et notre esprit vers les écrans, considère qu'ils finissent par absorber, aux États-Unis, tout du moins, la moitié de la totalité de nos vies. Pour ceux qui nous retrouvent, c'est un bouquin qui pique. Il faut que je trouve d'autres mots. C'est un bouquin qui interpelle. C'est un bouquin qui peut aussi vous désarçonner, évidemment. Cette infiltration des écrans dans tous les interstices de notre vie quotidienne est patente. Elle est présente, très fortement. Il paraît révolu le temps où les transports en commun étaient l'occasion d'échanges de regards de simples complicités ou de parades amoureuses. Alors moi, je m'y traite un petit bémol. Les transports en commun m'ont permis de lire pas mal de bouquins. Après, en ce moment,